Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun. Elle ne sait pas si son bébé est un humain ou un démon. Voici comment elle allait voir une femme mystique. Et le meilleur lieu, il va falloir se transformer en quelque chose d'incroyable, au point où elle est tombée évanouie. Mais que s'est-il passé ? Est-ce que nous allons découvrir ici au travers de ce témoignage ? Écoutons. Mon histoire, c'est une histoire de ma tante. Disons la cousine à ma mère. Elle disait qu'elle avait une cousine à la maison qui était quittée au village en Guinée pour venir. Parfois, ma grand-mère recevait toutes sortes de familles. C'était les anciennes constructions avec des grands salons. Tu peux recevoir plus de 20 à 30 personnes même. Les chambres sont grandes, 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 grandes. Donc, elle disait qu'elle avait plusieurs cousines qui venaient rester chez eux. La maman, j'étais très petite. Donc, elle dit qu'elle avait une cousine. On va la surnommer Fatou. Elle aimait Fatou, aimait sortir beaucoup. Quand elle est venue, elle s'est choquée dans sa tête. Elle s'est plaquée, portait les badefs là, dans les anciens temps là. Elle sortait bien. Maman dit, elle les vendait beaucoup. Dans la journée, elle vendait des bisables, des jus de j'aime-j'aime. C'est ma grand-mère, elle avait beaucoup de frigo. C'est commerce des frigos et je faisais. La nuit aussi, elle vendait des bananes, des oranges. Elle n'avait pas le temps de se promener comme les autres. Donc, c'est elle qui était toujours allée. Chaque jouet soir, elle va se promener. Et elle est restée dans ça jusqu'à elle est tombée enceinte. Elle ne se lavait pas vite. Qu'un qu'il est dans ce promenade là, même si c'est minuit, une heure errante. Elle va se laver. La douche se trouvait dans la cour. On sort, elle va se laver. Au moment où tout le monde est couché, elle va se laver. Étant enceinte encore, elle faisait la même procédure là encore. Elle se lavait la nuit, tard la nuit, puisqu'elle ne s'asseyait pas. Malgré qu'elle était enceinte, elle sortait beaucoup. L'histoire là se déroule en Côte d'Ivoire. Elle disait qu'en ce temps, il y avait trop d'histoires de génie. Quelqu'un dit, j'ai croisé génie sur la route, la nuit, comme ceci, comme cela. Mais malgré tout ça, qu'elle n'avait pas peur de sortir. Quand elle a tombé enceinte, quand elle a fait ses neuf mois, elle a couché. Quand Fatou a couché maintenant, l'enfant là est là. Quand l'enfant là, la tête, quand l'enfant la tête s'est sain, ça la fait mal. Elle m'a dit, j'ai dit que donc, c'est ma première fois de faire un enfant comme ça, je ne sais pas où. Vous que vous avez beaucoup d'enfants là où, quand l'enfant tête là, est-ce que ça fait mal, André, ils sont là tirés ton sang. Les gens disent que non, ça chatouille un peu. Sauf si le bébé était mort avec ses gencives. Là, ça fait mal, mais tiré, André, sans là, non, ça ne fait pas ça. Elle dit, ah, moi, je ne comprends pas. Pour moi, là, mon enfant là, et puis, il va commencer à têter du matin jusqu'au soir, il est dessus. Tant que je ne dis pas pour enlever dans sa bouche, il n'est jamais rassasié. Il est là. Et puis, son enfant là ressemblait, qui ressemblait comme les enfants mongols, bizarres, petites têtes, gros yeux, petites têtes de sépant comme cela. Et puis, il bavait beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire à un être humain qu'il bavait ou ainsi, c'est aussi, on dit ça. En tout cas, crachat sauté. Il a fait un à deux ans, trois ans, plus de quatre ans. Trois ans, quatre ans, l'enfant ne fait pas quatre pattes, il ne marche pas, il ne fait rien, il est là. Il rampe seulement sur son ventre. Malgré tout ça, les gens même se moquaient de l'enfant. Ah, toi et ton enfant, et sa petite tête de sépant là. Parce qu'on a déjà vu des enfants comme cela. Ils ont grandi, ils vivent leur vie. Ce ne sont pas des monstres. Ils sont là, en tout cas, ils sont un peu toc-toc dans la tête. Mais ils ne font pas du mal à leurs parents. On a déjà vu ça beaucoup. Donc, les gens se disaient que c'est un cas comme cela. Donc, sa maman dit, ah, elle disait tout. Elle était, c'était ma maman qui était sa confidente, parce qu'elle avait la même promotion. Elle avait un autre camarade au dehors, là-bas, qui venait la chercher chaque fois, elle se promenait. Elle était tout le temps à la maison, même comme les soeurs-mêmes. Elle est devenue comme les soeurs. Donc, quand elle venait causer, elle, ma maman, et puis Fatou. Fatou, là, c'est la maman de l'enfant. Donc, quand les trois causaient, Fatou dit, ah, et puis j'ai constaté quelque chose. La nuit, quand je me couche, là, j'ai l'impression que mon enfant, là, il n'est pas dans sa peau. Il sort. C'est après les cinq, quand on veut appeler la prière nette, je me lève, il va aller prier. C'est là, quand j'ai touché l'enfant, là, je sais que c'est l'homme qui a couché, son nom, là, vers le 3, 2, 4, là, l'enfant, là, devient palondré, c'est cadavre qui a couché à côté de moi. Je ne sais pas si mon enfant, là, c'est génial, c'est l'homme, moi. Je ne sais pas, en tout cas, comme je l'ai enlevé dans mon ventre, je suis obligée d'accepter tout. Je ne sais pas c'est quoi, en tout cas, il ne s'est jamais transformé devant moi. Mais moi, je sais qu'il y a quelque chose, qu'elle a dit ça à mes, à les choses de mes, à ma maman et puis sa camarade, là. Elle a dit ce que, ah, nous, on a déjà entendu les histoires comme celle-là, hein. L'enfant, c'est pas qu'il sort pour aller se promener, il sort dans sa peau, il se transforme en, c'est pas, il sort, là, ton enfant, là, c'est pas le même cas, là. Elle dit, non, ah, ça fout, là, il sait pas, mon enfant n'est pas comme celle-là. Peut-être que moi, j'ai des hallucinations, c'est pas, mon enfant ne fait pas ça. C'est un être humain, il n'a rien d'anormal. Tu vois, elle a dit ça. Quand elle a dit ça, bon, sa personne, elle a maigri, elle est enfant comme ça, elle a commencé à maigrir, maigrir. Elle dit, hum, mais ma maman, elle m'a vu, elle, c'est ça, camarade, elle a dit, ah, toi, là, ton affaire n'est pas clair, tu maigris trop. Dremé, tu nous as dit qu'enfant tête, là, matin, jusqu'au soir, là, est-ce que l'enfant n'a tête pas toi, ton sang? Elles ont dit ça en valval comme celle-là. La maman a dit que, hum, votre histoire, là, ça ne me plaît pas, mais ça peut être vraie. Parce que depuis que j'ai accouché, enfant, là, je ne me retrouve plus. Elle a dit, ils sont là, mais vidés de mon sang. C'est là, leur troisième camarade, là, maintenant. Parce qu'elles sont trois, maman, Fatou, et puis leurs camarades. Elle a dit, ah, moi, je connais une bonne femme qui est dans une ville d'Abidjan. On est quand même un petit village d'Abidjan, là. On va aller là-bas. L'histoire se déroule ici, en Abidjan. Quand on va aller là-bas, elle lance courir, elle en fait les offrandes au bord de l'eau. C'est une forme d'ingénie, elle connaît tout ça. On va envoyer, enfin, on va voir clair dedans. Si c'est l'homme, on va voir. Il ne faut pas l'enfant, elle va te tuer pour nous laisser ici. On va aller voir ça. Donc, ils se sont apprêtés, ils sont allés à l'enfant. Quand ils sont allés à l'enfant, maintenant, la femme a demandé les sacrifices qu'il devait envoyer pour pouvoir faire des rituels. Elles ont envoyé tout, 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 tout. Maintenant, on dit, elle aura déposé l'enfant au bord de l'eau. Elle l'a déposé. La femme a commencé à faire ces choses. C'est une histoire réelle, hein. Ce n'est pas, elles ont dit, c'est ma maman-même qui a vécu ça. C'est elle qui a expliqué. Tu as dit, elle n'a jamais vu quelque chose de tel dans sa boue. Donc, quand l'enfant, elle a commencé à faire les incartations, l'enfant s'est transformé en serpent pour entrer dans l'eau. Devant eux, un gros serpent pour entrer dans l'eau. La maman ne croyait pas. Tout quand elle s'est évaluée, elle l'a soulevée. On te disait que l'enfant n'est pas être, mais voici ça. Maintenant, elles sont contentes, elles s'envoient à la maison. Mais la maman n'était pas trop joyeuse. Malgré tout, elle s'est dit, il y avait le lien des parents entre eux. Tu vois ? Mais quand ils sont allés là-bas, la femme les a dit que non, toi, tu te promenais beaucoup la nuit. Tu étais enceinte, tu étais enceinte, tu te promenais beaucoup la nuit. Tu te lavais pas la nuit. Quel génie l'ont échangé ton enfant dans ton ventre ? Ils ont pris ton bon enfant là, ils t'ont donné l'enfant génie là. Et c'est ça qui a provoqué tout ça. L'enfant faisait trois ans, quatre ans, sans marcher, il rompait. C'est un serpent. C'était pas un autre humain qui était avec toi. C'est un serpent qui suscère ton sang. La femme les a dit ça. Maman les a dit, tu les ouvris leur bouche. On faisait un amusement, on soupçonnait, c'était réel. Tu vois ? Donc, elles sont venues à la maison. De retour, toutes contentes. Tout le monde dit, on s'est débarrassé de ce bébé là. Ce bébé génie là, on est venu tranquille. Elle rentre dans la maison. Elles sont retrouvées les bébés sur le lit. Elle se demande comment le bébé est arrivé ici. Elles sont tombées toutes. Elles se sont évanouées. Elles se sont évanouées voir le bébé qui est là. Le bébé pleins encore. Sa maman, elle ne sait même pas quel amour qui était entre elle et son enfant. C'est ce que ma maman a dit. Qu'elle a pris le bébé là encore. Serait le bébé là contre elle. Donné à têter à le bébé là encore. Donc, ma maman et puis la camarade l'ont dit encore. Il revient dans la maison où l'enfant est assis. Ma maman a dit, ah, si comme c'est ça là où, limite d'une femme là, c'est quatre fois. On va faire ça quatre fois. Si l'enfant n'en va pas où, on va laisser comme c'est là, hein. Nous tous on va faire pour le laisser dans la maison ici. Parce qu'on ne sait pas comment on va se débarrasser de lui. Ils ont essayé. Troisième fois, ils sont allés, l'enfant, ils sont allés retrouver l'enfant à la maison. Elle a dit, c'est film. Quand ma maman me racontait ça, elle a dit, ah, c'est film, tu as regardé, tu es là, elle me dit, ouais. Elle dit, c'est pas film. J'ai vécu ça, que la soeur là même n'est plus. Mais je la connaissais. J'étais très petite, je la connaissais. C'est pas, elle ne veut pas dire son nom. C'était ma tante. Donc, quatrième fois, elle dit, non, c'est bon. La maman m'a dit, c'est bon, il ne faut pas que vous allez vous fatiguer encore. Comme c'est mon enfant, peut-être qu'il est venu spécialement pour me tuer, qu'il en soit ici. C'est mon destin. S'il veut me tuer, c'est bon, moi je vais l'arrêter, je vais le prendre. Elle est là, elle vient, l'enfant, la nuit, l'enfant sort, il s'en a fait ses bêtises. La femme leur a dit tout ça. Elle a raconté tout ça à la femme, à la femme génie, là. Que l'enfant, j'ai l'impression qu'il sort la nuit. La femme leur a dit que oui, il se transforme en ses pas, il sort, il s'en a à la chasse. Il vient avant cinq heures, avant qu'on appelle à prier, il vient, il vient rentrer dans sa peau. Tu vois, la femme leur a dit tout ça. Donc, quand l'enfant est venu, quatrième fois, elle a pris l'enfant, elle est là. Elle fait sa vie, l'enfant bouffe son sang seulement. Après un moment, elle a commencé à avoir les petits boutons. Je me rappelle même comme si c'était Yemakre, elle était petite. Je voyais des petits boutons, si ma tante là, on dirait quelqu'un qui a gâle. Elle a commencé à maigrir, bizarre, on dirait quelqu'un qui a sida. Mais moi, j'étais petite, je ne savais pas quel problème qui était entre eux là-bas. Et puis, si, enfin, il ne peut pas savoir qu'un bébé, c'est un serpent ou bien c'est l'homme, moi, je ne savais pas tout ça là. Tu vois, sinon, j'étais là, j'ai vu la dame, comment elle se transformait jusqu'à sa mort. Mais je ne savais pas que c'était l'histoire. Donc, elle a recérit son enfant. L'enfant, soit il s'en fait sa chasse, chaque jour il vient. Il vient rentrer dans sa poids, elle a recérit l'enfant jusqu'à l'enfant a bouffé son sang, bouffé son sang, jusqu'à il recède des eaux seulement. Pour un jour, sa maman est décédée. C'est les trois qui étaient au courant de ça. Ils ne disaient pas à la famille. Ils disaient que non, peut-être c'est un enfant qui est toc-toc. Leur enfant qui naît, c'est une maladie mentale là. Peut-être que c'est quelqu'un comme cela, mais c'est pas génie. La famille se disait que c'était ça. Donc, eux, ils n'ont pas dit à quelqu'un qu'ils soient allés là-bas. Mais ce qui s'est passé jusqu'à quatre fois là, ils ont dit à la famille que, ah, on dit enfant de Fatou là, c'est pas l'homme d'un, c'est génie. On est allé tenter jusqu'à quatre fois, il ne veut pas partir. Tout le monde avait peur de l'enfant là. C'est sa maman seulement qui le prenait. C'était un garçon. C'est sa maman seulement qui le prenait. Il a dit, ah, c'est mon destin. Si tout le monde le refuse, c'est moi, je l'ai enlevé dans mon ventre. Même si c'est un serpent, je vais attacher sur moi. Je ne vais pas le laisser tomber. S'il est venu pour me tuer, parce qu'elle avait beaucoup la foi. S'il est venu pour me tuer, il n'a qu'à me tuer, puis ça va finir. Elle le restait là à têter. Alors, les gens la disaient, non, il faut lui donner à manger. Quatre ans, trois ans, il va têter encore. L'enfant ne veut pas manger. C'est sain là, il veut manger. Il tient sang de la dame. Donc, quand on lui donne à manger, il ne veut pas, c'est sain. Il lui, il veut boire. Ma femme aussi, il a têté jusqu'à un bon matin. On voit qu'elle a têté, elle est décédée. Elle est devenue sec comme celle-là, elle est décédée. Quand elle est décédée, l'enfant était dans la chambre. Tout le monde a vu l'enfant, l'enfant était dans la chambre. Quand elle est morte nette, ma maman et sa camarade, elles sont déjà au courant de ce qui s'est passé entre l'enfant et Fatou. Elles sont rentrées dans la maison nette. L'enfant a disparu comme un miracle. Elles n'ont plus revu l'enfant à la maison là-bas. Et puis ma tante l'a décédée jusqu'à aujourd'hui. L'enfant est monté, il est descendu, on ne sait pas. André, il était venu faire un but et puis il est parti, il est décédé comme cela. Il n'est pas décédé, il est parti. Et puis ma tante est décédée. Donc c'était l'histoire que j'avais à vous raconter. Comme j'ai dit, tu dis, on n'entendait pas. Vous n'avez pas entendu ça? Waouh, Seigneur Jésus, sauve-nous. Ce que moi, je peux dire aux jeunes filles là, arrêtez de vous promener la nuit ou se laver tard la nuit, c'est pas prudent. Les génies là, ils sont partout, ils peuvent échanger votre enfant. Voilà, c'était ma petite histoire. Bonne continuation, like. Donc tout en somme, une autre histoire de commune encore, c'est parti. Je viens ce soir pour raconter une histoire qui est mon histoire personnelle. J'étais en séjour chez ma grand-mère et une des petites soeurs de ma mère restait non loin de là. Elle vivait avec son mari et ses enfants. Mais comme son mari avait décidé de prendre son neveu pour venir vivre avec eux, et elle, elle avait décidé de prendre aussi une autre de leurs petites soeurs, donc ils avaient pris l'appartement collé juste à leur appartement pour qu'eux, ils y vivent. C'est comme ça que je suis arrivée chez ma grand-mère. Après, je suis descendu chez ma tante, puisque là-bas, il y avait des enfants. C'est comme ça qu'un soir, j'étais en train de regarder la télé. J'ai ma tante avec son mari. Ils sont tous allés dormir, mais je ne savais pas que ma tante n'était pas là. Ils sont tous allés dormir. Je regardais la télé jusqu'à 1h, 2h. Après, j'ai demandé au mari de ma tante, j'ai su aller le réveiller. Je lui ai demandé de venir fermer la porte parce que moi, je traversais. J'allais à l'appartement juste à côté, car c'est là-bas où je dormais, de venir fermer la porte parce que je rentrais déjà dormir. J'avais les 10, 11 ans par là. C'est comme ça que je suis sortie là, fermer la porte. Alors, je suis allée vers l'appartement à côté, car les appartements étaient coulés. J'ai commencé à cogner, 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 personne ne reprendait. Cogner, 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 personne ne reprendait. Tout d'un coup, j'ai senti un froid glacial. Les feuilles ont commencé à voler parce que à l'entrée de la cour, à l'entrée du terrain en question, ma tante loi avec son mari, il y avait des arbres. J'ai commencé à ressentir un froid glacial, à voir les feuilles se lever, comme dans des films d'horreur. C'est comme ça que quand j'ai regardé sur l'arbre, j'ai vu un homme assis en jean-jean, mais qui avait une tête coupée. Il n'y avait plus de tête. C'est comme ça que je me suis redirigée vers l'appartement où j'avais laissé le mari de ma tante et mes petites cousines. Je commençais à cogner, 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 à appeler le mari de ma tante, cogner, cogner, à commencer à créer. Mais personne ne m'écoutait, personne ne m'écoutait, l'avant ne sortait pas. C'est comme ça qu'après, l'homme en question est descendu, il s'est dirigé vers moi. Il était très grand de taille, très physique, et il était habillé en jean-jean. Et la partie de la tête qui était coupée, donc il restait un bout du cou. On apercevait le bout du cou. Et en haut, c'est comme si on avait fait passer son moi. J'ai commencé à crier, 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 crier. Après, tout d'un coup, je me suis réveillée le matin. J'étais sur le lit, dans l'appartement à côté où je dormais. Je suis restée là, je me posais les questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'ai fait pour rentrer dans la maison ? Comment j'ai fait pour me retrouver sur le lit ? Et Dieu se sait que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su comment je fais pour me retrouver dans la maison. J'ai dormi jusqu'à j'ai ouvert les yeux le matin. On peut simplement rendre grâce à Dieu. C'est comme ça que le matin, j'expliquais à ma tante, à son mari. Ma tante m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il n'y avait rien. En fait, quand j'ai frappé la nuit, à l'appartement où je dormais, ni le neveu de son mari, ni ma tante n'a répondu parce qu'apparemment, les trois étaient à l'emboîte. Et on avait oublié de m'informer que la porte là-bas devait être fermée pour que je dorme direct pour mon autre côté. C'est comme ça que ma tante, après, elle allait voir le bailleur parce que là-bas, il voulait que voici, 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 voici ce que ma fille a dit qu'elle a vu dans la nuit, que nous, nous sommes des simples locataires ici. On ne veut avoir des problèmes avec personne. Chez nous, on ne connaît pas ça. C'est comme ça que le bailleur a essayé de se défendre qu'en fait, il y avait un locataire dans la cour qui était chauffeur de grumières. Ce sont des chauffeurs de poids lourds qui conduisent les troncs d'arbre, le bois qu'on trouve en forêt. Donc, il avait eu un accident de travail. Et dans l'accident de travail, il était décédé, mais il s'était coupé la tête. Et que c'est son fantôme que j'avais vu. Que ma tante a dit que non, elle, elle ne connaît pas ça. Elle ne veut pas que ça. C'est en fait... Après, quand j'ai vu la scène, c'est une pareille, je suis repartie simplement terminé mon séjour chez ma grand-mère, vu qu'elle ne restait pas loin de là. Merci, c'était... C'est pas ça qu'on te dit ça ? Bon, waouh ! Écoute-toi, c'est un autre histoire. Ragez comme un. Voilà, et c'est vrai que j'ai vu, l'histoire que je vais raconter, s'est déroulée dans les années 2012, 2011-2012. Et à cette époque-là, maman et moi, en tout cas, la petite famille que nous composions, à cette époque, on le voit encore. Donc ça s'est passé dans un quartier de Libreauville. Voilà. En fait, la victime, c'est mon voisin. Et vous savez que quand on est petit, la plupart des petits garçons, quand ils naissent, ils suivent le match, ils veulent devenir des grands joueurs, devenir des footballeurs. Alors, étant donné que... Bon, c'est une passion innée, en fait. Mais on ne sait pas qu'il y a des sacrifices à faire, des sacrifices énormes, en fait. Que le talent, parfois, ne suffit pas, mais qu'il y a des autres sacrifices à faire. Voilà, l'histoire que je veux raconter, c'est... C'est... C'est mon voisin qui a été victime de ça. Bon. Alors, l'histoire commence comment ? On avait un voisin vraiment talentueux. Vraiment... Quand il jouait au ballon, mon frère, vraiment, c'était... On ne va pas se cacher, quoi. C'était vraiment... Quelqu'un que tu regardais, tu sentais que lui, là, il a l'étoile, en fait. Tu sens vraiment que... Le ballon s'est fait pour lui, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était personné du ballon, vraiment, quand il jouait au quartier, même quand on jouait, on arrive à... En fait, tu sens que non, ton niveau et le niveau du frangin, ce n'est pas pareil. Tu sens vraiment que lui, là, c'est un autre niveau. Donc, il jouait dans des petits clubs de formation ici, au Gabon. Il jouait dans des petits clubs de formation. En tout cas, je vais dire le nom du club. Si je dis ça, certainement, certains... Certains intérêts de la communauté gabonaise vont se reconnaître. Et... Voilà. Il jouait, il jouait, il jouait, il jouait. Et voilà, il y avait une année où je ne sais pas si c'était une sélection de quoi. En tout cas, on devait sélectionner les meilleurs jeux pour aller participer à une compétition internationale. Oui, je crois que c'était ça. Et... Il s'avère que... Bon, il devait faire partie de cette liste-là. Mais... Voilà comment un coach... Je ne vais même pas citer le nom du coach-là parce que... Si je cite le nom de... Si je cite le nom de cet entraîneur, beaucoup les gens vont reconnaître. Et... C'est comme ça que... Notre voisin en question décide de... Bon... Pour nous, on trouvait que c'était évident parce qu'il a été talentueux. Que non, il avait fait partie de cette liste-là. Et c'est comme ça que... Un... Le coach décide d'aller voir les parents. Vous savez que quand un enfant signe le... Pour signer le contrat, ce n'est pas généralement l'enfant qui signe. Il faut l'avis des parents et tout, 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 tout. Et c'est comme ça que... Le coach est venu... Le coach est venu... Voir les parents. Maintenant, en venant voir les parents... Vous connaissez un peu le baratin là. Oh non, voilà, votre fils... Il est talentueux, vraiment. Il doit... Il va être sélectionné parmi... Les jeunes que nous avons besoin pour représenter aussi ses... Vokabon et tout, 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 tout. Voilà vraiment, il a du talent et tout ça. Voilà, tout, tout, tout. Et c'est comme ça que les gens au quartier, on a découvert que vraiment... Le coach est arrivé. Vraiment que le coach de tel club est arrivé. C'est pour ça que... Les frangins du quartier disent... Oh, l'autre élément va... Bon. Pour que ça soit plus clair. En fait, la victime s'appelle... Je vais l'appeler... Karl. La victime va s'appeler Karl. Et c'est comme ça que... Mes frangins... Ont décidé maintenant d'aller chercher... Sermoner le coach. Parce que, bon... Vous imaginez un peu un entonnoir arriver... Et vous savez que vous aussi, vous jouez au ballon, Vous voulez un peu essayer de taquiner un peu le coach. Je peux dire que... Oh non, coach, voilà. Il ne faut pas suivre, quoi. Nous, on veut aussi intégrer, intégrer, tout, tout, tout. Donc, c'était ça l'idée. En attendant qu'il termine de l'entretien avec les parents de Karl. Pour que Karl puisse... Une fois que Karl sort avec le coach. Et du coup, on va profiter en fait de l'occasion. Pour dire, coach, on sait faire ça. On sait faire ça. Mais, il faut savoir d'abord... Je vais d'abord signaler que... Lorsque le coach est arrivé voir les parents. Il est passé par la grande route. L'entretien, c'est-à-dire que je vous assure que la grande route, c'est-à-dire la route où tout son peut passer, tout, 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 tout. Maintenant, après l'entretien... Après l'entretien, c'est-à-dire que quand le coach des parents... Le coach a terminé de faire l'entretien avec les parents de Karl. Qu'est-ce qui se passe ? L'entretien est fini. Maintenant, il va falloir que le coach puisse retourner chez lui. Maintenant, on a constaté que... Bon, au début, on n'a pas d'abord soupçonné quelque chose. Mais, lorsque l'entretien est terminé, Karl accompagne le coach... à sa voiture. C'est comme ça que pendant qu'ils ont été démarchés, nous, on était loin. On était vraiment loin. Tant qu'on tente de courir pour chercher la leur attrapée. Pour essayer d'aller un peu dessus au coach, qu'on veut venir faire les tests, tabou au club, machin, tout, tout, tout. Pendant qu'on est entré démarché pour chercher la leur attrapée, on se rend compte que... ils vont, ils allaient vite, quoi. Mais, la différence, c'est qu'ils ne sont plus passés par la grande route. Là, ils sont passés maintenant par le pivot, comme on dit. C'est-à-dire les pistes, quoi. Pour aller, pour accéder maintenant à la grande route pour que le coach puisse retrouver sa voiture. Mais maintenant, pendant qu'on est entré démarché en suivant, on disait que, ah, faisons vite, on doit aller raconter le coach, là. Parce que si on rate l'occasion, là, peut-être que... notre chance aussi, il va nous sélectionner, tout, tout, tout. Voilà, voilà, vous voyez un peu la dynamisme, là. Tu penses que toi aussi, tu veux exceller, ce n'est comme l'autre. Maintenant, à ma chance, on s'est rendu compte que, bon, il est là trop tard, ils sont déjà loin et tout, 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 tout. Vous imaginez un peu le sixième sens, quand vous êtes fatigué, là, vous décidez d'avoir les gars. Et donc, nous, un peu, on va un peu se reposer, là, donc... Nous, loin de la piste, il y avait une maison inachevée. Maintenant, la maison inachevée, là, il y avait les gens... Bon, en fait, on s'est adossé, là, pour respirer, en fait. On s'est adossé, là, pour respirer, pour essayer, un peu, de prendre l'air. Ah, on disait que, mais finalement, là, Ranine a loupé, les gars, là, vraiment... Ça, c'est plus... C'est vraiment qu'on a perdu notre chance, quoi. Vraiment, si on avait croisé le coche, là, comme les autres, c'est qu'il y a su, on devait être sélectionné, quoi. Non, les gars, en tout cas, prochainement, prochainement. C'est ce qu'on se disait, hein, les frangers, on se disait toujours. C'est ça, c'est les frangers du quartier qui soutenaient notre élément, notre élément calme. Et à un moment donné, pendant qu'on était en train de s'adosser au mur pour respirer un peu, parce qu'on a, on a, ça a perdu de vue, on est en train d'entendre, vraiment, des bruits bizarres dans la maison inachevée. On se disait que, ah, peut-être que ce sont les rats ou mbrés, je ne sais pas, les histoires, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, c'était quelque-là un bruit inhabituel, quoi. Mais c'était des bruits humains. On sentait, on écoutait des gémissements, en fait. Comme un homme sort avec une femme, vraiment, on écoutait les gémissements. Et c'est comme ça, les gars, le franger qui était avec nous, nous dit non, les gars, attendez d'abord, attendez, 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 attendez. On dirait qu'il y a des gens à l'intérieur, là, les gars. Il y a des gens à l'intérieur, là. Vous n'écoutez pas les gémissements, là, non, ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Maintenant, quand on rentre dans la maison inachevée, on trouve clairement le coach, là, en train de se sadomiser, notre frère, Karl, vraiment, en train de se sadomiser, il gémissait vraiment comme une femme. Tu sentais que c'était pas la première fois qu'il faisait ça aux frangers. Donc, quand on arrive comme ça, là, oh, on pète, Karl, qu'est-ce que tu as tenté faire comme ça, là? Donc, quand il nous a vu un peu avec la honte, là, il a commencé à pleurer. Oh, 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 oh. Et c'est comme ça qu'on voulait, l'un des frangers, avec la reine, voulait commencer à bassiner le coach en question, mais il s'est rendu compte qu'on l'a attrapé en disant que, ah, mon frère, ah, ce sont les gens des hauts placés, on ne veut pas les problèmes. Donc, il pense, on met notre frangin et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à sermener le petit cadre. Tu sais ce que tu fais comme ça? Il a tenté de prendre ton étoile, tu trouves ça normal qu'on va te faire, machin, tout, 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 machin, à cause de quoi? Il a commencé à pleurer, là, oh, c'est la première fois qu'il me fait ça, oh, machin, machin. Mais nous, maman, savait qu'à cet instant-là, c'était pas la première fois parce que on appelait ça comme... À la manière dont le frangin, j'émissais, normalement, quand c'est la première fois, tu vas pleurer. Mais là, 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 on avait comme l'impression que c'était sa femme, c'était déjà quelque chose d'habituel, quoi. Et quand on vient prendre notre frangin comme ça, le coach dit, car moi, mon petit, mon petit, ce sont les choses de la vie, en tout cas, ça va aller, ce sont les choses de la vie, c'est comme ça, ça, ça n'a pas marché, tout, tout, tout. Vraiment, on était énerveux, quoi, énerveux, comment on dit, énerveux, oh! C'est-à-dire que pour regarder le frangin dans les yeux, c'était plus possible. Et on a fait constater que... Ça, on se souvenait qu'à chaque fois qu'on se lave, vous savez que quand on termine souvent de jouer, les petits garçons, on apprends de se déshabiller devant les autres. On est là, on peut se déshabiller, on se lave. Vous savez que quand on tire beaucoup de transpires, on se nique un peu. Mais on avait constaté que lui, la fois où il s'était déshabillé devant nous, on avait constaté que au niveau de ses fesses, on avait l'impression que ça avait changé de couleur, quoi. C'était plus comme... Je ne sais pas, en fait. En fait, quand tu es un homme, vraiment, tes fesses sont dures. C'est vraiment dur, vraiment. Tu n'as pas honte de te cacher, mais... En blaguant, on peut dire, « Eh, mon frère, tu as tes fesses d'un pédé, un machin... » En blaguant, on ne savait pas qu'en réalité, c'est que le frangin vivait. Donc, quand on le voyait talentuel et tout, 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 donc, il avait des ambitions et autres, mais il a cédé. Mais c'est comme ça que... On a pris le frangin, après la sodomie, du fond, le coche, tout, tout, tout. On l'a amenée. C'est comme ça qu'on a commencé à conseiller le pédé. « Il faut pas suivre. Là où tu vois, là, c'est vraiment... les toiles qui t'appuient. En tout cas, le gars, il sait ce qu'il prend là. Il ne fait plus ça, il ne fait plus ça, il ne fait plus ça. » On a gardé ça entre nous. Même l'histoire, c'est une histoire que je viens de raconter, qu'on n'a jamais même pas dit ça à ses parents. C'est rester entre nous. On a géré la fête là entre nous. En fait, comme je disais, Dieu est grand, mon frère. DMG, Dieu est grand. Je t'assure que le coche en question, là, Dieu n'a pas dormi. Aujourd'hui, là, en prison, il est vraiment en prison. C'est pas qu'on a dit « Oh, Dieu ne dors pas. » 99 jours pour le voleur ou 99 pour celui qui se sodomise. Le centième jour, il va payer ça. Il est en train de payer ça jour pour jour en prison. Alors, je vous parle. Donc, en fait, si je parle de ça, c'est pour sensibiliser les parents. Les parents qui ont des enfants, qui veulent aussi des jeunes, qui ont décidé de foncer dans le monde du ballon. Vraiment, de faire vraiment attention parce que ces pratiques-là en Afrique sont trop courantes. Je ne sais pas si c'est en Europe aussi, il y a ça. Mais en Afrique, c'est trop courant. La fait de pédier des enfants d'autrui, là. Que ce soit en disant que « Oh, tu vas être un grand joueur. » Moi, je ne sais pas comment les grands joueurs en font. Mais moi, ce qui est sûr, moi, je parle de ça pour sensibiliser pour réveiller les consciences des parents. Vous voyez, un coach qui est toujours derrière votre fils, toujours, 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 il y a un problème. Il faut vraiment voir ça. Aujourd'hui, le coach que je vous dis là, certains gammes-là vont savoir de qui je parle. Il est en prison. Aujourd'hui, il est en prison. Maintenant, quand on revient, maintenant, la vie normale, mon frangé en question, il n'est plus rien. Vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Il n'est plus rien, je vous assure. Le ballon, là, il ne joue même plus. Aujourd'hui, c'est maintenant la drogue, les fables, le vin. Vraiment, c'est nebis, il ne ressemble plus à rien. Il est devenu minstuiectif comme nom. Une personne qui était en forme, remplie de talons, s'est fait sodomiser. On l'a tout pris. Le gars, là, là, tout pris. Le gars, là, tout pris. Mais comme Dieu ne dort pas, le coach, en question, il est en prison. Je ne vais pas citer ça, non. Il est en prison. Dieu est bon. Donc, c'est un peu ça, c'est que j'ai tenu à partager. Vraiment, sensibiliser les parents pour que si votre fils a le talon du ballon et tout ça, le foot et tout ça, en tout cas, orientez-le. Suivez-le à la loupe. Vérifiez tout. C'est un peu ça, en fait. Hé, seigneur, où sommes-nous? Mais où sommes-nous au juste? De quel monde sommes-nous? Waouh! Vous devez partager cette vidéo au maximum à vos amis. Et soyez vigilants. ... ... ... ...